Le Solar Impulse a parcouru en tout 40 000 kilomètres sans carburant, seulement grâce à l'énergie solaire. Mais comment ça se passe exactement ? Ces ailes sont recouvertes de cellules photovoltaïques qui transforment l'énergie lumineuse en électricité. Cette énergie électrique va alimenter les moteurs qui à leur tour vont faire tourner les hélices, permettant ainsi à l'avion de voler. Chaque cellule photovoltaïque est un convertisseur, c'est-à-dire qu'elle convertit les rayons du Soleil en énergie électrique. On en compte plus de 17 000 sur les ailes du Solar Impulse. On peut rendre plus schématique ce parcours en établissant ce qu'on appelle une chaîne énergétique. Et ça ressemble à ça. On extrait les types d'énergie qui entrent en jeu dans le fonctionnement de notre avion. D'abord, l'énergie solaire qui va se transformer en énergie électrique pour alimenter le moteur. Du moteur à l'hélice, l'énergie mécanique va s'actionner pour finalement se convertir en énergie cinétique et faire voler l'avion. On observe qu'à chaque conversion, il y a un peu d'énergie thermique qui est produite et qui se perd. Sous-titrage Société Radio-Canada